Konnichiwa Tomadashi ! Nouvelle incursion dans la culture japonaise de l'horlogerie, avec une marque qui se développe depuis 1950 dans l'ombre des géants japonais de l'horlogerie, Saiko Citizen ou Casio. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui nous emmène au pays du soleil levant et qui nous raconte son histoire avec son Orient Mako Blue 2. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Stéphane ! Salut Xavier ! Ça va ? Ça va bien, super ! Je suis ravi de t'accueillir. Oui, merci ! Je suis très content de faire de nouveau une marque japonaise et en plus une marque que je ne connais quasiment pas. Alors, tu nous la montres cette Orient ? Oui, bien sûr ! Comme tu voulais une montre japonaise, j'ai pensé à toi. Eh bien, écoute, c'est super ! Pendant que tu nous en parles, tu me permets de l'essayer ? Vas-y, je t'en prie ! Donc, belle, on va dire, plongeuse, bracelet nato bleu et rouge, aiguille rouge, du style, pas mal du tout. Un adjectif pour commencer, Stéphane ? Alors, ça va être assez simple. Ça sera sportive. Oui. Voilà, c'est pourquoi je l'ai acheté et je pense qu'elle répond plutôt bien à ça. Comme tu l'as dit, c'est une plongeuse, voilà, avec des chiffres arabes dessus, classique, qui fait le taf avec le bracelet nato. Donc, il vient aussi remettre une couche sur l'aspect sportif. Bracelet d'origine ? Non, elle était livrée avec un bracelet acier que je n'ai jamais mis parce que quand je l'ai acheté, justement, c'était plutôt pour un usage de vacances. Donc, quand il fait chaud et… Quand tu as acheté le nato ? Quand j'ai acheté la montre. Quand tu as acheté la montre aussi. Quand j'ai acheté la montre, voilà, c'était vraiment pour un but en vacances quand il fait chaud. Donc, le bracelet nato, c'est vraiment bien pour ça. Oui. Et puis, à ce moment-là, c'était un moment où je n'avais pas trop envie de porter des bracelets acier. J'ai eu des mauvaises expériences avec les poils qui piquent sur des vieilles montres. Donc, voilà, je l'ai mis sur nato et depuis, je la porte, je change pas mal de couleur. Mais voilà, je pense que c'est… Quand on la regarde comme ça, on voit bien évidemment tout de suite la lunette avec la graduation typique, on va dire, d'une plongeuse, même si elle n'est pas graduée jusqu'à 15 minutes. C'est vrai. Ici, puis après, quand on regarde la lunette, elle est quand même très, très particulière. Toutes les 5 minutes, on dirait qu'il y a un cran additionnel. Exactement, oui. C'est assez sympa. Pourquoi tu l'as achetée, cette montre ? Tu l'as achetée, tu nous l'as dit, parce que tu voulais une montre pour les vacances, facile à porter, avec un bracelet nato, etc. Combien ça coûte une Orient comme ça ? Alors, quand je l'ai achetée, elle venait de sortir parce que ça, c'est le modèle numéro 2. Oui. Il existait un modèle numéro 1 avec un petit bouton poussoir supplémentaire pour régler le jour. Oui. Donc, il y a une sorte de petite protubérance qui était, il me semble, vers 13h. Oui. Donc, au-dessus de la couronne de remontoir. Voilà. D'accord. Donc, les gens aimaient ou n'aimaient pas. Oui. Donc, une petite bouton pression pour changer la date ici à 13h, 14h. Mais, qu'est-ce qui fait ? Parce que tu me disais quand tu m'as écrit que tu as plusieurs montes, un peu toutes les gammes, etc. Notamment des montes beaucoup plus prestigieuses. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet Orient ? Qu'est-ce qui m'a plu ? C'était, voilà, c'était relativement accessible. Donc, comme tu me demandais avant, ça coûte à peu près dans les 200 euros. Oui. Quand j'ai l'acheté, maintenant, je crois qu'on doit pouvoir la trouver moins chère encore. Oui. Vu qu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Oui. Ils ont juste remis un peu le cadran au goût du jour. Oui. Donc, voilà, c'était accessible. À cette époque-là, j'avais juste une autre monde qui était un gros chrono 44mm, donc qui était assez, qui prenait pas mal de place et en vacances, ça gênait pas mal. C'était quoi ce chrono ? Sans en parler. Bon, rapidement, c'était une Hamilton Crosswind, donc un des premiers chronos dans la gamme Hamilton. En 44? En 44mm, donc très, très grosse. Quand on fait du vélo, par exemple, ça gêne. Donc, voilà, pour les activités un peu détente, c'est assez gênant. Ou pour le travail, ça va, mais voilà. Donc, du coup, je voulais quelque chose d'assez accessible, qui se portait bien en vacances. Et là, t'es en quel format ? T'as l'air d'être en 40, peut-être 41. C'est 41.5, je crois, annoncé. Voilà, donc c'est quand même nettement plus petit. C'est relativement léger sur un bracelet NATO. Ça se porte facilement. Un beau cadran bleu, c'est aussi ça qui m'a orienté sur cette montre-là, parce que c'est un beau... Qui cherchait un peu de l'exotisme, un peu de couleur flashy, avec ce fond bleu ? Un peu pour changer, parce que celle que j'avais, c'était un fond noir de mémoire. Donc, je voulais un cadran, voilà, pourquoi pas bleu. Et puis, c'était une bonne alternative. J'avais visité avec une autre plongeuse qu'on voit souvent, la SKX de Seiko, qui est à peu près dans la même gamme de prix. Celle-là, voilà, c'est plus le cadran bleu, je pense, qui m'a un peu décidé à prendre celle-là, plus que la Seiko. Mais la SKX, c'est celle qui est devenue Prospex, maintenant, chez Seiko. Dites-moi, les amis, si je me trompe, je ne suis pas pointu ni spécialement renseigné sur le sujet, mais il me semble que c'est le cas. Je crois aussi que ces deux nuits, maintenant, c'est intégré dans la gamme. Enfin, ils ont changé les modèles, je crois qu'il ne se fait plus. Moi, celui dont je parlais, c'était le SKX 007, que les internautes, je pense, connaissent bien. Oui, je crois aussi, oui. Ceux qui s'intéressent au plongeux, surtout qu'on peut changer pas mal de pièces dessus, la couronne et tout. Celle-là, beaucoup moins, beaucoup moins répandue. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Internet, je ne l'avais même pas essayé, tu vois. Oui, mais la Seiko et que ce soit la 007 ou la 009, c'est quand même beaucoup plus sportif. De mémoire, les index sont des index avec des ronds, etc. Un petit peu comme sur une Submariner, même si l'ADN n'est pas du tout le même. Là, tu as des chiffres romains et également des index à bâton. C'est quand même différent. Donc, tu voulais un mix. Tu me dis, si je me trompe, facile à porter, sport et quand même un peu habillé. Oui, voilà, parce qu'il m'arrive de la mettre aussi quand j'ai travaillé de temps en temps en été, par exemple, quand il fait vraiment chaud. Des fois, je suis en polo et donc ça passe très bien. Donc, c'est vrai qu'inconsciemment, je pense que je ne voulais pas quelque chose de trop trop sportif. Oui. Que je puisse quand même porter, voilà, même quand je ne suis pas en t-shirt et champ. Bien sûr, bien sûr. Au vu du déplacement de la trotteuse, ça a l'air d'être un mouvement mécanique. Oui, automatique. C'est un remontage automatique. Tu as trois aiguilles, heure, minute, seconde. La date et le jour. Oui. Quand même pas mal du tout. Là, la lunette est monodirectionnelle. Oui, c'est un clic par seconde. Oui. Pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, ça, c'est 200 euros. Si on la regarde comme ça, on a, on va dire, une boîte qui n'est pas sans rappeler le boîtier Oyster d'une Submariner. Tout à fait. Le protège-couronne, un peu, un peu, cordignaux, comme pour les spécialistes Rolex. Un peu plus épaisse, mais c'est quand même sacrément bien fini. Entre du brossé et du poli. Donc, c'est assez sympa. La lunette aussi est assez... Et tout ça, tout ça pour 200 euros. 200 euros et des brouettes. Voir même moins, je pense. Maintenant, je pense que ça coûte un peu moins. Oui. Alors, tu me disais que tu avais aussi une Submariner. Tout à fait. Voilà. Donc là, entre une Submariner, c'est laquelle que tu as ? Alors, c'est la toute dernière à date. Donc, la 116 610 LM. C'est ça. Voilà. Donc, on va dire que tarifs catalogue, puisqu'il y en a sur le catalogue, mais pas en boutique. On est à 7500, de mémoire. Même plus, parce que depuis le 1er janvier, il y a eu une augmentation des tarifs. Ah oui. Tous les 1er janvier, il y a eu une augmentation des tarifs. Ah, pour tout le monde. Ah oui. Et dont Rolex. Voilà. Donc là, on est à plus de 8000, maintenant. Tu es à plus de 8000, donc on est à quoi ? On est à 10 fois, 20 fois, 60 fois ? 60 fois à peu près, je crois. 60 fois, non, 40 fois. 40 fois, oui. 40 fois. Attendez, je me suis déjà fait avoir sur l'arithmétique, on est à 40 fois. Qu'est-ce que, quand tu la portes, quand tu ne la portes pas, quand tu mets la Rolex, est-ce que tu te projettes parfois sur ce ratio de prix, par rapport à ce que tu as au poignet, ça doit être un mouvement japonais super fiable. Qu'est-ce que tu te dis, justement, par cet écart de prix entre deux modèles ? Je les aime tout autant. Après, pour moi, du coup, ce qui fait le changement, ça va être l'usage que je vais en faire. C'est vrai que je ne vais peut-être pas forcément mettre la Rolex, par exemple, quand je vais à la plage, pour toi, le sable. Mais attends, Stéphane, la Rolex, elle a le fameux Oyster Steel, les gars, magnifique, 904L, il résiste à tout, etc. Donc, il résiste mieux à la plage que ton Orient. Il est tellement beau que j'ai envie de le laisser beau et je n'ai pas envie de mettre du sable dans les maillons. Donc, voilà, je prenais l'exemple de la plage, mais si je prends des activités dites un peu à risque, je préférerais largement porter ça parce que s'il m'arrivait de tomber ou quoi que ce soit, je préfère abîmer celle-là que l'autre. Oui, je comprends. Donc, tu as quand même un plaisir à la porter, cet Orion qui est important, mais en fonction de ce que tu fais éventuellement, de ce qui peut arriver, finalement, tu fais gaffe à ne pas mettre un ch'tard sur ta Rolex. C'est ce pourquoi aussi j'avais acheté. Avant, j'utilisais des montres quand je faisais des activités un peu de sport. J'utilisais des montres à quartz, vraiment en caoutchouc et tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'acheter une montre automatique, pas trop chère, justement pour remplacer ces montres à quartz parce que j'aime vraiment bien les montres automatiques. Donc, je me suis dit, là, par exemple, quand je suis allé skier, j'ai pris celle-là, tu vois, et je n'avais pas peur. C'est au pire si je la perdais. Bon, avec un bracelet NATO, c'est un peu plus compliqué de la perdre. Il faut être fort. Oui, il faut être fort, mais voilà, plus l'usage qui va différencier les deux. Alors, pour être très honnête, quand Stéphane m'a écrit, il m'a expliqué, écoute, merci pour ta chaîne. Ok, ça, c'est sympa. J'ai plusieurs montres, dont une Sub, une Orient et d'autres, etc. Et il m'a dit, choisis celle que tu veux, je viendrai en parler avec plaisir. J'ai insisté, tu es d'accord ? C'est vrai. Pour justement faire un épisode sur une Orient, pour découvrir cette marque, parfois considérée comme une sous-Seiko ou faisant parler de Seiko. On en parlera, faisant partie, pardon, de Seiko, on en reparlera un petit peu après. Mais je voulais vraiment qu'on puisse dialoguer ensemble de quelles relations il peut y avoir. Et Stéphane vient nous en parler entre une montre qui a l'ADN de la plongeuse, étanche à 200 mètres, la Sub, on est à 300 mètres. Certes, ce n'est pas le même acier, il y a une couronne. Là, elle est monodirectionnelle, pas bidirectionnelle. Il y a une loupe, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais finalement, l'usage est quand même assez proche. Si tu n'avais pas peur, tu vois, peur d'abîmer l'autre, parce que si tu dois passer en révision ou en nettoyage, etc., ça va quand même te coûter plus cher. S'il n'y avait pas de différence de prix, tu les porterais les deux de la même façon. Tout à fait. Oui, tout à fait. Franchement, ce serait… C'est deux plongeuses, donc théoriquement, elles ont le même but final et les mêmes activités. Oui, mais au final, est-ce que tu en fais de la plongée ? Moi, j'en fais depuis pas longtemps. Par contre, je ne sais pas, la question se poserait si je prendrais la Rolex pour aller plonger, peut-être une fois pour me dire, vu que c'est une montre que j'ai envie de garder, donc je me dirais, tant qu'elle a, elle est encore bien étanche. Là, je la porterais, je pense, peut-être une fois pour au moins me dire que j'ai plongé une fois avec. Oui, ok. Mais maintenant que tu as les deux, celle-ci, cette oriente, tu l'as depuis combien de temps ? Celle-là, je l'ai depuis 2016, je crois, donc trois ans à peu près. Et la Submariner ? La Submariner, depuis deux ans, un an et demi, deux ans. Oui, donc ce n'est pas tout à fait pareil, mais tu les as quand même bien éculées toutes les deux, etc. Est-ce que parfois, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais tu viens à les comparer les deux sur leur précision, sur le feeling que tu as quand tu les portes ? Tu vois, c'est quoi la différence d'un point de vue purement émotionnel ? Purement émotionnel, c'est sûr qu'avec la Submariner, on a quand même toute l'histoire de Rolex derrière. Oui. Donc quand on la porte, on sait d'où ça vient. J'ai quand même un peu plus de plaisir aussi au fait que, voilà, le bracelet acier, ça renforce l'aspect robuste, et il est vraiment très agréable à porter. Il ne te chope pas les poils, le bracelet Richter ? Justement, j'avais un peu peur, parce que j'avais justement une expérience un peu négative sur les bracelets acier. Et quand je l'ai remise, franchement, c'est incroyable, il n'y a vraiment aucun problème, très confortable. Donc la première différence, c'est l'histoire, tu t'es vu un peu en Jacques-Yves Cousteau, en plongeur de la Comex, etc. Bon, ça, c'est le storytelling. Deux, le bracelet est mieux. Oui. Trois. Trois, les finitions quand même, les index sont vraiment beaux. C'est vrai que je pense que si on zoomait un peu sur le cadran, on verrait peut-être des détails qui sont, tu vois, la peinture sur la trotteuse qui n'est peut-être pas aussi soignée que sur l'autre. C'est vrai que moi, je les regarde souvent, même pas forcément pour regarder l'heure, tu vois. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on voit quand même les différences, tu vois. Vous avez remarqué qu'on a tous les mêmes petits problèmes. On peut regarder notre monde comme ça, tourner et fonctionner avec plaisir. Et aussi, dernier point, la fluidité de la trotteuse. Oui. Sur la Rolex, on doit être à des alternances plutôt 28 000 contre 21 000 à peu près. Donc, on a quand même une fluidité qui est quand même plus sympa. Oui. Et c'est vrai que la première fois qu'on le voit, on voit quand même la différence, que c'est plus fluide et du coup, c'est plus sympa. D'accord, d'accord. Alors, je vais vous taquiner un peu les Rolex fans, mais quand on regarde comme ça, bon, il y a tout d'une Submariner. Bon, il y a des aiguilles glaives et pas les aiguilles Mercedes avec la trotteuse de Lipop, etc. Mais c'est quand même plus proche, cet Orient, d'une Submariner que d'une Seamaster 300, par exemple, Omega. C'est vrai. En fait, quand tu l'as acheté, il n'y avait pas un petit quelque chose de... Puisque tu l'as acheté avant la Submariner, il n'y avait pas un petit quelque chose de... Je veux tester ce style et ce look de montre à mon poignet. Il n'y a pas un petit truc là ? Si, si, je pense que clairement, les montres que j'avais avant étaient plutôt... Ça y est, je t'ai débusqué en fait. C'est ça, exactement. Exactement, c'était le... Voilà, faire une petite incursion dans les montres sportives et du coup, après, faire le grand pas et prendre l'original et pas les copies. Oui, mais au final, pour toi, ce n'est pas une copie. Non, ce n'est pas une copie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la gamme Orient, dans le même modèle, existe avec les index ronds, vraiment encore plus proche de la Submariner. Oui. Bon, que je n'avais pas pris, mais bon, parce que moi, j'aimais bien... Il y a les index ronds, il n'y a pas les chiffres du coup. Moi, j'aimais bien les chiffres sur ce cadran. Là, pour le coup, ça se rapproche d'un cadran d'une Saïko SKX. Exactement, c'est quasiment la même chose. Je trouve que... Oui, c'est exactement la même. D'accord. Et venons-en sur le fait que Orient appartient au groupe Saïko Epson. Là, toi, tu t'es dit, il y a du mouvement, il y a de l'horlogerie japonaise connue pour sa fiabilité, sa robustesse. Même si ça peut paraître surprenant pour certains, mais pas pour beaucoup de gens. Les Japonais, c'est quand même extrêmement solide depuis très très longtemps dans le domaine de l'horlogerie. C'est quand même des maniaques du bienfait, de la finition. Tu aurais pu acheter une montre, justement, pas japonaise ou encore moins chère. Et là, tu as, on va dire, un hybride, un ersatz, une copie d'un mouvement suisse, mais d'origine chinoise. Non, là, ça ne m'aurait pas forcément autant plu, je pense. Là, ça me plaisait bien, l'aspect japonais, comme tu l'as dit, robustesse, avec un mouvement qui est manufacturé, je crois, Orient, dans cette montre-là. Donc, ça me plaisait plutôt que de prendre vraiment une copie, comme on pourrait avoir sur une Stenark, par exemple, qui est vraiment une copie... D'une Submariner ? Submariner à 100%. Oui, d'ailleurs, regardez le cheminement de Nicolas avec sa Submariner, qui a démarré avec une Seiko Estai, SKX, pardon. Après, il est allé sur une Davosa, qui, comme la Steinhardt dont tu parles, est quand même plus que proche d'une Submariner, pour finir avec une Rolex Submariner C610. C'est un très très bel épisode, je vous invite vraiment à le regarder. Si tu devais recommander à nos abonnés, aux abonnés de la chaîne Dailicious, de, justement, cette marque, et ou ce modèle, qu'est-ce que tu leur dirais ? Niveau de satisfaction, tu as l'air réjoui. Moi, jusqu'à présent, je suis 100% satisfait. Elle a un très beau cadran, vous le verrez sur les photos. Vraiment, le cadran bleu est un peu soleillé, vraiment très joli. L'aspect polybrossé sur le boîtier est vraiment de belles factures. Pour les personnes qui veulent une montre sportive automatique à bas coût, entre guillemets, c'est une belle montre. Oui, là, à 200 euros, quand même, avec étanche à 200 mètres, finition japonaise, mouvement, remontage automatique japonais, date, jour. Je n'ai pas en tête, vous me direz si je me trompe, mais de marques suisses d'entrée de gamme. Entrée de gamme, on pourrait citer Tissot, un petit peu Longines, Beaumet-Mercier, et éventuellement, il n'y a rien à 200 mètres en automatique. Absolument rien. Si on veut du suisse, à mon avis, c'est au moins 500 euros, voire plus. Pour des plongeuses, des plongeuses chez Hamilton, par exemple, ça commence vers 600 euros, je crois. En automatique ? En automatique, oui, ils ont sorti des modèles, je crois, mais je pense que moins de 500 euros, c'est impossible en Suisse. On en a beaucoup appris sur l'intérêt de cette montre Orient. On va essayer de savoir d'où vient Stéphane dans son intérêt pour les montres. C'est parti pour la section Souvenirs, souvenirs. Alors, est-ce que tu te souviens des premiers émois, des premières émotions horlogères ? Alors, j'avais une première montre. Alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de vraiment ma première, première montre. Je me souviens avoir porté, étant petit, les Casio à écran LCD. Oui. Où il y avait quatre boutons, et notamment un bouton qui faisait la lumière. On le voit souvent maintenant, c'est revenu un peu à la mode, les Casio dorés. Moi, c'était vraiment la version en caoutchouc noir, vraiment très standard. Comme ça, tu pourrais avoir l'heure la nuit. Exactement. Quand on est petit, je pense que c'est assez sympa. Il y avait aussi l'alarme, donc c'est assez sympa. Et après, par contre, pour l'aspect montre automatique, moi, je me souviens de la montre de mon grand-père. Je pense qu'on est tous un peu dans la même histoire, mais je me souviens… Excuse-moi, quel âge tu as Stéphane ? Je vais avoir 32 ans. 32 ans, ok. Donc, la montre de ton grand-père, c'était quoi comme modèle ? Tu t'en souviens ? Alors, oui, je te l'ai même ramené. Ah, dans ta poche ? Exactement. C'est une Seiko Kinetic. Oui ! Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que c'est quand même une montre, on va dire, elle est semi-automatique parce qu'il y a un balancier derrière qu'on peut voir. Oui. Et je me souviens, moi, étant petit, quand mon grand-père la posait sur sa table de chevet, ou quand il prenait sa douche, je me souviens avoir regardé ce balancier et ça m'a un petit peu titillé en me disant, tiens, c'est bizarre ce balancier, une montre qui marche avec le mouvement du poignet. Enfin, je pense que ça m'a… c'est resté dans mon esprit et quand je commençais à m'intéresser aux montres, je pense que ça m'a un petit peu rappelé cette montre-là que j'ai retrouvé récemment. Elle est très sympa. Tu as vu qu'elle a une lunette avec, on va dire, des encoches toutes les dix minutes. Oui. Tu vois, qui pourraient, qui sont potentiellement, qui pourraient rappeler ton Tamako Blue. Et puis, tu as un superbe fond bleu aussi avec un travail du fond. J'aime pas trop les chiffres romains, mais je l'apporte quand même parce que je le trouve vraiment sympa. Mais là, on se rejoint… j'ai rien contre les chiffres romains, mais j'y arrive pas. Ouais, moi non plus. J'y arrive pas. Est-ce que tu avais remarqué la spécificité quand même d'un cadran avec des chiffres romains ? Tu t'es déjà posé la question ? Est-ce que c'est pour l'index du 4, non ? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, l'index du 4, pour la petite histoire, les chiffres romains, en fait, le 4, qui est un 1 avec suivi d'un 5, c'est quelque chose qui n'est apparu qu'au Moyen-Âge, à l'époque du calendrier grégorien, et bien, pardon, à l'époque du calendrier octavien, donc de l'empereur Octave dans l'Empire romain, et bien le 4, c'était 4 fois 1 et ça a perduré dans l'histoire des horlogers. Bon, tu as un bracelet rapporté, on pourrait dire, je pourrais même dire comme ça, j'ai l'impression qu'il a été fait main par un amateur, non ? Tu sais d'où il vient le bracelet ? C'est un bracelet de la marque Hirsch, qui est assez connu, je l'ai commandé sur internet, parce que quand je l'ai récupéré, je l'ai retrouvé au fond du tiroir, il y avait encore le bracelet de mon grand-père, c'était un bracelet en cuir bleu, mais qui était complètement fissuré de tous les côtés. Ce qui me faisait dire ça, c'est qu'on voit bien les deux couches de cuir avec les tranches qui ne sont pas finies, ce qui est assez rare, mais qui donne un côté extrêmement sportive à une montre qui est plutôt habillée. Et c'est vrai qu'on sent bien la masse oscillante derrière, qui est lourde, qui fait du bruit, qui a vraiment un impact sur la montre, et effectivement, elle recharge un accu qui est le propre de la kinétique, effectivement, d'Esaico. Ben écoute, c'est très sympa, tu penses que par ailleurs, ça t'a donné goût, donc ça t'a donné goût, on va dire, la partie mécanique, derrière, puisque tu me disais que tu travaillais dans l'ingénierie aéronautique, on va dire, donc c'est quand même une affaire de grande conquête humaine, quand même, au travers les siècles, de Santos-Dumont, début du 20ème, jusqu'à nos jours. L'horlogerie et l'aéronautique, c'est quand même deux choses qui vont ensemble. Tout à fait. Donc là, tu as la partie mécanique et la partie japonaise, on va dire, une Seiko. Alors, effectivement… Ça ne te donne pas une certaine affection, tu vois, pour la marque Seiko ? Alors, si, un petit peu, je pense que ça a dû me parler. D'ailleurs, j'avais une Seiko dans ma collection, il n'y a pas longtemps que j'ai revendu, parce que, voilà, elle ne correspondait pas à ce que je voulais. Oui. Mais non, effectivement, et puis mon père aussi, il porte des Seiko depuis très longtemps, alors des quartz. Oui. Parce qu'il n'est pas forcément fanat de montres, mais, enfin, voilà, en tout cas, moi, ça a toujours été, en tout cas, une marque, justement, de qualité, quand on parlait de Seiko. Oui, bien sûr. Sans revenir sur les modèles que tu as dans ta collection, tu as combien de montres aujourd'hui ? Actuellement, j'en ai quatre. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, c'est une collection ? Pour moi, la collection démarre à partir de deux. Ça, c'est le scientifique qui parle, ça. Sûrement, oui, sûrement. Mais voilà, parce qu'il y a, pour moi, la collection, il faut, alors, bon, après, ça dépend des gens, mais pour moi, il faut que ça soit un petit peu varié. Après, il y a des gens qui auront, pour eux, c'est une collection, comme on l'a vu dans un épisode, une collection de Speedmaster, donc ça sera tout le même, sauf que, voilà, avec des spécificités. Salut Olivier, d'ailleurs. Merci pour cet épisode. Et donc, pour moi, une collection, moi, en tout cas, ce que j'essaye d'en faire, c'est d'avoir une montre, des montres assez différentes, et si possible, de marques différentes, pour, voilà, pour mes différentes activités ou mes goûts, voilà, j'aime bien passer d'une Submariner à une Speedmaster. Donc, pour toi, c'est pas une question de prix et de rareté ? Ah non, absolument pas. Par exemple, moi, cette montre-là, qui vaut absolument plus rien maintenant sur le marché, elle a limite autant de valeur affective pour moi que les plus belles montres de ma collection. Voilà un magnifique représentant de ce que cherche à véhiculer sur la chaîne, l'émotion. Effectivement, une montre kinétique qui a 15, 20 ans, 25 ans, soit elle a marqué l'industrie horlogère, et à ce moment-là, on peut dire que c'est le symbole d'une révolution technologique, mais ce qui compte, c'est qu'elle a marqué émotionnellement Stéphane sur le sujet, et ça, ça n'a pas de prix. Et je suis complètement d'accord avec toi, et les amis, je vous invite en commentaire à nous donner votre point de vue. Je le mettrai en commentaire sur ce premier épisode. C'est quoi pour vous la notion de collection ? Et je partage complètement ce que nous raconte Stéphane. Une collection, ça commence à deux montres. Si c'est votre collection, c'est la vôtre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas oui mais c'est rare, oui mais c'est cher, oui mais j'en ai beaucoup, etc. Donnez-nous votre avis, évidemment. Si vous ne le partagez pas, je serai encore plus heureux et on enchaînera la conversation sur les commentaires. Eh bien écoute, on va enchaîner maintenant avec le célèbre quiz. C'est parti ! Alors, tu sais qu'il y a deux questions simples. J'ai dû quand même bosser sur le sujet parce que Orion Mako, ce n'est pas si simple que ça à trouver. T'es prêt ? Allez, c'est parti ! Je te sens un peu stressé quand même. Un petit peu, je ne suis pas trop réalisé. Alors attention parce que là, il faut être subtil dans la question. Quelle serait, donc au conditionnel, quelle serait l'origine du surnom Mako de cette référence Orion ? Puisque la référence, on n'en a pas parlé, c'est la FAA02-002. Quelle est l'origine ou quelle serait l'origine du nom Mako ? Réponse A, une référence au planeur Mako dans le jeu Fortnite. Réponse B, un hommage à Fred Mako, le pilote Porsche officiel, qui court notamment en endurance et qui ces deux dernières années, malheureusement pour lui, est terminé deuxième de la catégorie GT Pro. Réponse C, une allusion à la couleur d'un prototype Corvette nommé Mako Shark. Tu n'es pas dans la merde là-dessus, Stéphane. Alors, heureusement que tu as mis des réponses qui sont assez marquées dans le temps. Oui. Et vu que… Essaye de nous faire deviner quand même comment tu réfléchis. Étant donné que là, c'est le modèle 2 que je présente aujourd'hui. Le modèle 1, il me semble, est sorti en 2005 ou 2003 à peu près. Oui. Et donc, comme la réponse A et B sont assez récentes, Fortnite, alors je n'y joue pas, mais ça doit être trois ans peut-être maximum. Tu ne sors pas sur ton planeur Mako ? Non ? Non, 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 malheureusement, non. Et la deuxième, là, je ne connaissais pas la personne, mais comme tu m'as dit que… C'est Fred Mako. Son vrai nom, c'est Fred Mako Viecky, mais on l'a fait, on l'appelle Fred Mako. Mais comme quand tu me l'as présenté, tu m'as dit que c'était ces dernières années, donc ça doit être assez récent. Donc, je dirais par élimination, la 3. Oui, superbe. Alors là, Stéphane, par élimination, c'est un très, très bon score. Alors, je dis qu'elle serait parce qu'effectivement, il y a un forum très pointu sur la marque Orient. D'accord. Et il y a un dénommé Dan et ça a été repris sur d'autres sites qui expliquent que lorsqu'elle est sortie, ça lui a fait penser à, justement, un prototype Corvette de la fin des années 60, qui avait un bleu, effectivement, ensoleillé, un peu métallique, pouvant un tout petit peu partir sur le violet. D'accord. Et ça lui a fait penser à ça. Et rendez-vous compte, ça serait devenu le surnom de cette montre Mako. Heureusement que la Corvette n'était pas verte, parce que Kermit s'était déjà pris pour cette célèbre Rolex Submariner verte. Ecoute, tu mènes 1-0. Allez. On va voir si tu arrives à tenir le rythme sur cette deuxième question. Orient lance en 1964 une montre ultra-plate, parmi les plus plates fabriquées par les horlogers japonais. Est-ce ? Réponse A. La finissimo. Réponse B. Altiplano. Réponse C. Fineness. Alors là... Là, c'est chaud pour toi. T'as vu que j'ai pas l'intention de perdre 2-0, Stéphane. Tu me poses une vraie colle. Alors, il me semble que la B, c'est pas ça. La B, c'est Altiplano. Altiplano. Et là, pour le coup, je crois que c'est la marque Piaget. C'est un modèle de la marque Piaget. C'est ça. Donc, si c'est Piaget, on va dire que c'est pas Orient. Non. Bon. Alors, donc, il te reste la réponse A. Finissimo. Ouais. Et la réponse C. Fineness. Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Je connais pas. Je veux dire, la réponse C. Une deuxième fois. Pfff. Une chance de passionné d'horlogerie. Il arrive à s'en sortir. Bravo. Belle victoire 2-0. Effectivement, en 64, Orient sort une montre extra plate pour des montres japonaises. avec un mouvement automatique qui s'appelait Fineness. D'accord. Et la Finissimo, là, on est plutôt dans un ADN italien. Et là, c'est Bulgari avec ses différentes montres, notamment Octo Finissimo. Magnifique de design qui est sorti ces dernières années. Il y a aussi la Octo Roma qui est très, très sympa. Eh bien, écoute, tu t'en sors bien entre perspicacité, raisonnement par l'absurde. Un vrai talent scientifique d'ingénieur, la dernière quand même Stéphane. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Non. Eh bien, écoute, bravo à toi. Ton air d'applaudissements pour Stéphane qui vient de gagner ce quiz 2-0. On enchaîne sur la dernière partie de cette émission sur ta prochaine montre. Bon, tu m'as expliqué que c'était un collectionneur. Un collectionneur d'une certaine forme. Tout à fait. Un type de collection que je partage avec toi. Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à une prochaine montre ? Est-ce qu'elle est dans le tuyau ? Quelle gamme ? Quel type ? Raconte-nous un peu où tu en es. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans l'épisode, j'ai revendu une Seiko qui était une montre justement que j'avais acheté parce que je voulais une montre habillée pour le coup. Oui. Avec un cadran clair. Oui. Donc, je l'ai revendue. Donc, du coup, maintenant, là, actuellement, je n'ai pas vraiment… C'était la Présage. C'était une Présage, une Sarbe 0,65 pour les connaisseurs exactement. Oui. Donc, que j'ai revendue parce qu'elle était trop grosse. Pour une montre habillée, je voulais quelque chose d'assez plus discret. Donc, maintenant, et là, je pense que ça va te faire plaisir. Je vais rechercher plutôt une Vintage parce qu'en plus… Parce que j'ai mûri en plus et peut-être même avec une boîte en or. Oui. Or jaune, tu vois, pour vraiment l'aspect vintage et classique. Attends, mais là, tu nous fais vibrer. Ce n'est pas possible, là. Donc, Vintage boîte or. Donc, ça va être une montre peut-être de petite taille. Oui. Là, pour le coup, celle que j'ai vendue était de diamètre 40. Tu vois, et je trouve que c'est trop gros pour une montre habillée. Donc là, je vais chercher 36. 36. Mais tu veux nous faire deviner ou parce que là, on n'en peut plus d'attendre ? Alors… Alors, c'est quoi ? Tu t'es déjà arrêté sur un modèle ? Non, je ne suis pas arrêté sur un modèle. Ça dépendra des finances. Oui. Si les finances sont plutôt basses, on va dire. Donc là, je vais essayer de chercher. J'ai vu qu'il y a des trois aiguilles Omega où je gère le coutre entre 1000 et 2000 euros qu'on peut trouver. Alors, ce qui m'embête un peu souvent, c'est que c'est des remontages manuels pour le coup. Moi, j'aimerais bien plutôt une automatique pour le coup. J'ai déjà la Speed qui est manuelle. Mais là, je voudrais plutôt une automatique. Oui. Donc, c'est quoi attend une Omega, une Omega Vintage en or, donc une Seamaster ? Oui. Il y a plusieurs modèles. Là, pour le coup, je n'ai vraiment pas de modèle arrêté. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les Omega. Bon, après, j'ai déjà une Omega. Donc, bon, peut-être changer. Mais elles vont être plaquées or. Peut-être plaquées or. Après, vraiment, si les finances le permettent, j'aime beaucoup la lunette cannelée chez Rolex. Oui. Donc là, ça serait vraiment dans l'idéal une Day Date. Oui. 18-03 ou 18-03-38. Oui, mais là, le jump en termes de finances, il est extrêmement important. Il est important ou sinon après, du coup, une Date Just peut-être. Oui. Avant d'aller sur la Date Just, des dettes en or, intégralement en or ? Alors, ce que j'aime bien, c'est avec le cadre en lin. Oui. Je trouve ça vraiment super sympa. Oui, mais en or jaune. En jaune, oui. Donc, bracelet, boîte en or jaune, lunettes en or jaune. Alors, moi, je ne sais pas encore si je voudrais le bracelet en acier parce que sur les montres habillées, j'aime bien un beau bracelet cuir. Oui. Et j'ai vu que sur la Day Date, ça passe très, très bien. Et même que sur les vieux modèles, des fois, on n'a plus le bracelet acier ou il est vraiment en mauvais état. Oui. Donc, pas forcément sur le bracelet acier. Oui. Donc là, sur la Day Date, tu serais mécaniquement sur du Jubilé. Oui. Un bracelet. Degious sur les vintage, c'est aussi le cas. Oui. Pareil, quoi, années 60, années 70 ? Oui, c'est à peu près années 70. Après, vraiment, ce qui est un petit peu embêtant sur les vieilles Day Date, c'est que pour le réglage du jour, je crois que c'est un petit peu galère. Parce qu'il faut faire tourner les aiguilles assez longtemps. Oui, oui. Après, il y a la 18 0 38. C'est le modèle un peu plus récent, je crois. Non, mais tu as fouillé comme un dingue. J'ai commencé à étudier la question. Oui. En regardant sur les forums, voilà, ils disaient que le modèle d'après était plus facile. Mais le cadran est un petit peu différent et je l'aime un peu moins. Le chemin de fer est un petit peu différent. Donc, bon, franchement, il n'y a vraiment rien d'acté. Ce que j'aime bien sur ces modèles-là, c'est vraiment la lunette canelée que je trouve vraiment super jolie. Alors, regardez l'épisode avec Antoine qui a présenté sa montre d'horloger, la Wostep W01, qui justement pour sa prochaine montre, mais lui est horloger, cherche une Datejust 6101 ou 6103. Montre extrêmement intéressante. Et évidemment, lui est horloger, donc il peut s'occuper du mouvement, le réviser, etc. Et Antoine, dans cette émission, pointait le fait que tu sois vigilant sur la lunette justement cannelée. Oui. Parce qu'il y a quand même des petites protubérances. Ça prend vite des coups. Oui. Et dès que c'est un peu poli, au lieu d'avoir vraiment quelque chose avec beaucoup de relief, qui scintille, etc. Tu commences à avoir une lunette qui prend en arrondi et qui est quand même moins sympa. D'accord. Bon, je ferai attention. Omega, je gère le coût, tu en parlais tout à l'heure, autour de 2000 euros. Là, sur une Day Date en or, on est sur quel budget ? On est plus sur un budget aux alentours 7000 euros à peu près, 8000. Ça dépend là, vraiment, ça dépend les états. C'est pas la même chose quoi. Non, c'est pas la même chose. Mais bon, après, voilà, c'est des montres qu'on peut garder. Donc, il n'y a pas de problème. Ça dépendra. Voilà, je ne me suis vraiment pas arrêté. Donc, tu mets un petit critère d'investissement quand même dedans ? Pas trop, pas trop parce que non. Après, voilà, j'ai pas envie d'acheter quand c'est des budgets comme ça. Il ne faut pas que ça perde la moitié de sa valeur dès qu'on sort de la boutique. Mais si je venais à perdre un petit peu, si je devais la revendre et perdre un petit peu, ça ne me poserait pas non plus beaucoup de problème. Je l'achète pour le modèle, pas pour vraiment ce qu'elle vaut. Donc, tu te projettes sur le long terme avec ? Oui. Là, voilà, j'avais acheté une montre qu'au final, je n'ai pas gardée. Mauvaise expérience. C'est pas grave. Voilà. Donc là, si c'était vraiment le bon modèle, oui, j'aimerais bien la garder longtemps. Puisque tu cherches des montres vintage, il y a la bourse horlogère de mer qui a lieu fin mars, qui est entre Bourges et Orléans, près de Blois plus précisément, où là, vraiment, il y a beaucoup beaucoup de modèles vintage. C'est une bourse horlogère, donc les collectionneurs de vintage sont là. Il y a beaucoup d'horlogers. On est en dehors de l'archétype des montres de collection extrêmement chères sur du Patek, du Royal Oak, etc. On est plus dans la tradition horlogère. Je t'invite à y aller si tu as le temps. Les amis, merci beaucoup à Stéphane. On s'est absolument régalé de découvrir cette marque Orient avec ce modèle, on va dire, emblématique de la marque, puisqu'il a été surnommé dès sa création. On a bien vu qu'on peut avoir une Submariner, une Speedmaster et une montre plus économique et plus humble dans sa collection. Et ça, c'est absolument verveilleux. Si vous voulez participer à cette émission et faire, comme Stéphane, un épisode de Petites Montres Contre Amis, je vous invite à me contacter par email sur contact-at-dailishouse.fr. Vous mettez la référence de la montre dont vous voulez parler, quelques informations vous concernant, une photo, bien évidemment. Et puis, on en parle au téléphone. Et si vous êtes sélectionné, vous viendrez faire comme Stéphane, raconter votre histoire de montre à vous, avec votre émotion et votre intérêt pour cette montre. Allez, à bientôt ! À bientôt !